La DGDA Nord-Kivu a un nouveau directeur provincial. Il s'agit de M. Jodel Diongo Bellinga, ancien directeur de la DGDA Maniema, qui remplace à ce poste M. Désiré Benoît Nyanda Malanda, qui est promu au poste de directeur d'audit interne à la direction générale au niveau de Kinshasa. C'est le conseiller principal du gouverneur militaire du Nord-Kivu en matière de sécurité, le général de brigade Danny Yangba, qui a présidé la cérémonie de remise et reprise ce samedi 26 février dans la grande salle de cette régie douanière devant les agents et cadres de la DGDA. Désiré Benoît Nyanda, directeur sortant, a félicité les agents de la DGDA, car avec eux, ils ont contribué à la mobilisation des recettes de l'État depuis qu'il est à la tête de cette institution depuis 2015. Avec un sentiment de travail accompli, notre mission essentielle, c'est la mobilisation des recettes. Chaque année, le gouvernement vote un budget. Chaque région financière également, on lui assigne des objectifs budgétaires annuels, qu'on décline sous forme des objectifs mensuels. Et chaque province également a des assignations mensuelles à réaliser. On a fait du mieux qu'on pouvait pour réaliser ce qu'on a réalisé. Et je crois que la direction du Nord-Kivu est quand même comptée parmi les grandes provinces mobilisatrices des recettes au niveau de l'arrivée financière de DGDA. Jodel Diongo-Bélinga, directeur entrant, a remercié sa hiérarchie pour avoir placé la confiance en sa modeste personne. La population du Nord-Kivu, précisément les opérateurs économiques, doivent se sentir à l'aise parce que nous venons pour travailler ensemble avec eux, la main de la main. J'ai été formé dans l'école de la facilitation, donc je viens pour travailler ensemble avec les opérateurs économiques. Il n'y a pas de peur à cela. Il n'appartient pas à un directeur provincial de changer la réglementation en matière de perception. La loi a été votée au Parlement, les tarifs sont ceux votés par le Parlement et nous, nous allons faire appliquer ces lois-là. Il a promis de travailler en parfaite collaboration avec les autorités provinciales pour qu'il ait le soutien qu'il faut afin de mieux faire son travail. Il a appelé les opérateurs économiques au calme et à une bonne collaboration pour qu'ensemble l'on puisse contribuer à la maximisation des recettes de l'État.